Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit-Saint, déclara « Chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts, c'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenu la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes, qui puissent nous sauver. Parole du Seigneur Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur, que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur, que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, La mer veille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean Bien-aimés, Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui, s'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit, le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix, il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie, pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau, voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Seigneur se présente comme le bon berger. C'est ainsi qu'il nous dévoile son cœur. Son rapport avec nous n'est pas celui d'une obligation froidement calculée. Il ne cherche pas à en tirer un profit pour lui. Il ne veut pas être un mercenaire mais un soignant pour chacune de ses brebis. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Jésus continue de développer l'image du berger. Il en vient maintenant à évoquer le loup, qui signifie la peur, le mal, la mort, la destruction. Les brebis ont besoin d'un berger car elles ne peuvent se défendre contre le loup. Nous avons besoin du Christ car nous sommes démunis face au péché, au mal. Jésus précise que le loup s'empare des brebis et les disperse. Quels sont les loups dans ma vie ? Quelles sont les peurs qui s'emparent de moi ? Peurs de la mort, de la solitude, de l'échec, du manque, du rejet, de la souffrance. Ces peurs me dispersent, elles me dévient du bien, me font chercher des compensations, me poussent à fuir, à trouver des échappatoires. Qu'est-ce qu'un mercenaire ? C'est celui qui fait un travail uniquement pour de l'argent. C'est comme cela qu'il y a des mercenaires qui font la guerre, non pas pour défendre leur pays ou par conviction, mais uniquement pour gagner de l'argent. Ainsi, Jésus nous dit qu'il y a des bergers mercenaires. Quand Jésus parle de bergers, il reprend une image ancienne de la Bible pour désigner les hommes que Dieu a choisis pour prendre soin de son peuple. Certains d'entre eux se sont enrichis aux dépens du peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu avait dit qu'il viendrait lui-même pour garder son peuple. C'est bien ce que Jésus, le Fils de Dieu, est venu faire. Il a guéri des malades, rendu la vue aux aveugles, fait entendre les sourds, fait marcher des paralysés et même ressusciter des morts. Il est le bon berger, Dieu qui vient s'occuper lui-même de chacun de nous et qui va jusqu'à donner sa vie pour ses brebis. Donner sa vie, c'est l'acte d'amour le plus important que l'on puisse faire. Il y a des mamans qui ont donné leur vie pour sauver leurs enfants. Il y a des gens qui risquent leur vie pour sauver les autres. Donner sa vie, ce n'est pas seulement risquer de la perdre. C'est surtout risquer de la vivre. Par exemple, quand deux époux se marient, ils se donnent chacun l'un à l'autre la totalité de leur vie. Aimer, c'est toujours risquer de vivre. Ce dimanche du bon pasteur, l'Église a voulu qu'il soit consacré aux vocations. Vocation veut dire, appel. C'est Dieu qui appelle. Nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est notre vocation fondamentale parce que la sainteté, c'est la perfection de l'amour. C'est Jésus qui nous a montré ce chemin. C'est un chemin de salut. En marchant sur ce chemin, nous n'avons plus à craindre la mort car nous sommes entrés dans l'éternité de Dieu. En Dieu, l'amour et la vie sont parfaitement unis. Si nous vivons l'amour comme Dieu, comme Jésus sur cette terre, alors nous entrons dès aujourd'hui dans la vie éternelle sur laquelle la mort ne peut rien. C'est ainsi que nous sommes sauvés et que nous comprenons, comme le dit saint Pierre, que, il n'y a pas d'autre nom que celui de Jésus qui puisse nous sauver. Vocation à la suite du Christ Jésus, qui a donné sa vie jusqu'au bout par amour pour sauver tous les hommes, appelle certains à tout donner comme lui pour servir le peuple de Dieu, et pour que lui, Jésus, continue d'être par eux, le bon pasteur qui les guide vers leur vocation à la sainteté. Ils se donnent tout entier comme Jésus lui-même. Ils ne sont pas des mercenaires. Ils ne font pas cela pour gagner de l'argent. Bien souvent, ils en gagnaient bien davantage dans leur vie précédente. Mais ils acceptent de perdre tous leurs avantages, tous leurs projets de vie, comme fonder une famille, par amour de Jésus et par amour du peuple que Jésus leur confie. Il y a les religieux, les religieuses et aussi des prêtres. Ces prêtres sont appelés par Jésus pour être les bons bergers qui veillent sur son peuple. Jésus, qui est le seul bon pasteur, continue en eux et par eux à prendre soin de son peuple en lui donnant toutes les grâces et les bienfaits qui viennent de son Père. Par leurs mains et leurs voix, Jésus baptise, Jésus pardonne, Jésus consacre le pain et le vin pour qu'ils deviennent son corps et son sang. Le Christ nous prodigue des soins en tant que bons bergers en nous offrant sa protection. Il est prêt à donner sa vie pour nous. Il nous connaît par notre nom. Il est attentif à nos besoins, besoins parce qu'il connaît chacun d'entre nous personnellement. Il prend soin de nous en étant un guide pour nous. Sa voix nous instruit et nous conduit sur le juste chemin. La figure du bon berger comme soignant des brebis, nous invite aussi à revoir notre manière d'être présent auprès des autres. Est-ce que je cherche uniquement mon bénéfice dans mes relations avec les autres ? Ou est-ce que je fais preuve d'un souci authentique pour le bien de mon prochain ? Suis-je capable de chercher le bien des autres dans mon quotidien sans en attendre de retour ? Est-ce que je sais prendre le temps de connaître les besoins de mon prochain afin de mieux y répondre ? Seigneur Jésus, mon bon berger, Je remets entre tes mains tous mes besoins et mes soucis. Je sais que tu prendras soin de tout. Je peux toujours compter sur toi. Tu me donneras la force de mener à son terme cette journée sous ton regard. Dites-moi. Protèges-moi. Accompagne-moi tout au long de ce jour. Aide-moi à prendre en compte les soucis et les besoins de mon prochain. Tu m'envoies pour être un bon berger auprès des autres en ton nom. Merci, Seigneur, pour ta tendre sollicitude à mon égard. Merci pour le pain, le vent, la terre et l'eau. Merci pour la musique et pour le silence. Merci pour le miracle de chaque nouveau jour. Merci pour les gestes et les mots de tendresse. Merci pour les rires et les sourires. Merci pour tout ce qui m'aide à vivre. Malgré les souffrances et les détresses. Merci à tout ce que j'aime et qui m'aime. Et que ces mille merci se transforment en une immense action de grâce. Quand je me tourne vers toi, la source de toute grâce est le rocher de ma vie. Merci pour ton amour sans limite. Merci pour la paix qui vient de toi. Merci pour le pain de l'Eucharistie. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Avec mes frères je proclame ta louange pour notre vie qui est entre tes mains, pour nos âmes qui te sont confiées, pour les bienfaits dont tu nous combles et que nous ne savons pas toujours voir. Dieu bon et miséricordieux, que ton nom soit béni à jamais. Amen. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada